C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissout. Alors, 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 silence ! La droite va arriver au pouvoir. On va redresser le pays. Avec le Rassemblement National ? Oui, absolument. C'est la première fois que les deux hommes s'affichent côte à côte. Objectif, séduire les patrons inquiets par le programme économique de l'extrême droite. Le chiffre du jour confirme indirectement la mobilisation qui s'annonce. Plus d'un million de procurations ont été établies depuis le 10 juin pour le premier tour. Qu'est-ce qui se passe ? La réponse est probablement la peur. Depuis la victoire du RN aux élections européennes, la scène politique française est, plus que jamais, confrontée à ces vieux démons. L'année 2023-2024 ressemble de plus en plus à 1933-1934. Les nazis au pouvoir un peu partout en Europe, des fascistes de plus en plus à l'aise dans l'espace public en France, la naissance dans la douleur d'un Front populaire uni par la menace fasciste. Ce qui compte, c'est que le président de la République avait prévu un nouvel épisode moins Macron contre le RN et que comme notre culture de gauche, devant le danger fasciste, a toujours été intacte. Le lendemain, nous sommes tombés d'accord. La gauche, elle se reconstruit. Si c'est avec des Hollandes, ça sera avec des Hollandes pour l'instant. On verra. En tout cas, la mission, je le redis, elle est simple. C'est empêcher Bardella d'être Premier ministre et c'est faire que Macron s'en aille. Et c'est d'autant plus inquiétant que le RN risque vraiment de l'emporter aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain. Emmanuel Macron fait confiance aux Français pour faire le choix le plus juste lors des prochaines législatives. Pour l'heure, ce choix se porte à 31% sur le RN, loin de la majorité présidentielle, crédité de seulement 18% des intentions de vote. On s'y attendait. Pauvre France. En 22 ans, on passe d'un front républicain contre le Borgne à son petit-fils spirituel à Matignon avec la bénédiction de l'élite bourgeoise. La droite va arriver au pouvoir. On va redresser le pays. Avec le Rassemblement National. Oui, absolument. Mais oui, absolument, bravo le traître. De Gaulle serait si fier. Dans un réflexe assez primaire, on s'est mis à taper un peu comme des sourds. On n'en veut pas de vos fachos, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? On n'en veut pas ! Sauf que cette rhétorique, manifestement, elle ne marche pas. Mais là, ce n'est pas indépendant ! Les arguments sont nuls ! Je me désabonne et je n'active pas la cloche ! Vive Jordan et ses TikTok ! Cette rhétorique sur les fachos stigmatise les fachés de la République et rassure les convaincus du nationalisme. Ils ne sont pas fascistes. Et si on leur tape dessus comme ça, c'est parce qu'ils dérangent. C'est parce qu'ils portent la voix de ceux que l'on veut faire taire. Bref, traiter le RN de fasciste renforce presque leur légitimité populaire. Écoutez, on en a marre. On dit que le Front National, le RN, c'est des racistes. C'est même pas vrai. C'est un parti réaliste. Écoutez, les Français, on en a marre, on en a marre, on en a marre. Écoutez, on le voit tous les jours et je le vois dans mon métier. Quand un policier se fait tuer, quand un policier est agressé, est-ce que toutes les associations manifestent, on ne les voit pas ? Les gauches bobos, les stars, les starlettes, ceux qui vivent à Los Angeles, qui ramènent leur opinion pour tout et pour rien. Ce n'est pas normal. Et là, monsieur le maire qui nous donne presque sa bénédiction pour nous dire « votez pour nous ». Attendez, on ne va pas lui dire « amène » encore. On est en France, on fait ce qu'on veut. Monsieur Bardet, là, c'est l'avenir. Il est frais, il est plein de fraîcheur, de vitalité. Il a envie qu'on lui donne sa chance. Voilà, il est frais. Et tant pis pour votre retraite qui restera à 64 ans. Alors que les programmes de Mélonie, d'Orban ou du clan Le Pen sont comparables aux programmes des fascistes italiens ou espagnols, l'accusation en fascisme marche de moins en moins bien. Et ce n'est pas dû au hasard, c'est une stratégie des fascistes. Ils ont inventé le post-fascisme. Dans ce Mussolini remis au goût du jour, les méthodes fascistes sont largement abandonnées au profit de grands discours d'attachement à la démocratie et à la République. Marine Le Pen affiche son attachement à la République et ne porte aucun discours haineux contre la démocratie comme les anciens fascistes le faisaient. Ah bon, on est sauvés alors, si elle dit qu'elle est gentille, il suffit de la croire. Bonjour Marine ! Bonjour Marine ! Bonjour Karine ! Vous avez passé le diplôme d'éleveuse de chat ? Je suis agricultrice. Je vais vous trouver un mec ! Bien loin d'être antidémocratique, Marine se présente comme la véritable protectrice du peuple et de la démocratie, attaquée par les élites islamo-bobo-gaucho-escrollo mondialisées. En revanche, dès qu'un juste dit autre chose que ce qu'elle veut, elle profite du système. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, alors là, ce n'est pas ici, c'est l'Europe. Pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières. Ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police ! Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Le programme politique du post-fascisme, lui, n'a pas bougé. Toujours aussi pro-capital, toujours aussi pro-violence, et toujours aussi raciste. En France, le Rassemblement national a réussi sa dédiabolisation, comme tous les autres mouvements post-fascistes en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie ou encore en Allemagne. Ainsi, contrairement aux anciens fascistes qui attaquaient directement la démocratie en promouvant un régime autoritaire, les extrêmes droites européennes affichent leur soutien à la démocratie. Et c'est ce qui rend nos néo-fascistes contemporains encore plus dangereux que les anciens. Ils se déguisent sous les atours de la démocratie, ils se présentent comme respectueux de la Constitution et des institutions démocratiques. Ils attaquent la gauche parce qu'elle est désordonnée, sale et irrespectueuse de l'Assemblée. Regardez-les comme ils sont beaux, nos fafes à l'Assemblée, comme Jean Truc Machin, là ! Alors, alors, alors ! Silence ! Alors ! Alors, alors ! Silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! J'avoue, ce cri du cœur ! Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. J'ai inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous ! Je vous en prie, collègues de gauche ! Monsieur Tanguy, monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Alors, la France ! Silence pour la France ! Bref, de vrais amoureux de la démocratie. Cette posture serait une plaisanterie de mauvais goût si elle n'était pas aussi efficace. Et malgré ces apparences trompeuses, il n'y a pas de doute. Non, les extrêmes droites ne sont pas des forces démocratiques, ni quand elles tentent d'arriver au pouvoir, ni quand elles y parviennent, et encore moins quand elles y restent. Dans cet épisode, nous allons voir comment, pour parvenir à leur fin, les extrêmes droites utilisent tout un ensemble de stratagèmes afin de vider la démocratie de tout sens, et qu'on ne puisse surtout pas dire contre eux que... Pour comprendre comment les néofascistes parviennent à cette illusion de plus en plus puissante, les extrêmes droites vident le sens du mot « peuple ». Pour cela, ils divisent le peuple entre le vrai, les leurs, et le faux peuple, les autres. Cette division, ils l'approfondissent encore, en assiégeant le peuple. Les fachos inventent à tue-tête les complots d'un système qui voudrait priver le vrai peuple de sa souveraineté, alors que ces fachos ne cherchent qu'à museler les oppositions. Enfin, clou du spectacle, ils parviennent à se présenter comme les seuls interprètes authentiques de la parole du peuple. C'est avec ces trois stratagèmes que les extrêmes droites, en Hongrie, en Pologne ou en Italie, sont parvenus à accéder au pouvoir et à le conserver. Premier stratagème, diviser le peuple pour mieux régner. Quand les extrêmes droites veulent parvenir au pouvoir, leur première arme, c'est la division. Ils créent un axe de division dans la société pour nous monter les uns contre les autres. Première étape, ils intronisent un vrai peuple dont la souveraineté serait spoliée. Deuxième étape, on identifie un faux peuple qui vole au vrai peuple. De l'argent, du pouvoir ou juste de l'air. Parfois, on s'attaque aux immigrés, parfois aux élites mondialisées, parfois aux musulmans. Parfois, c'est tout cet ensemble qu'on attaque avec la figure de l'islamo-gauchiste. Ça ressemble quand même vachement au judéo-communisme des nazis, non ? Cette division entre un vrai peuple et un faux peuple, il l'aggrave et la creuse en proposant des politiques qui divisent la société selon cette ligne de partage. En France, le RN a proposé la préférence nationale. Au soutien de cette idée, le parti d'extrême droite a développé un argument ouvertement raciste. Étranger égal assisté. Le français égal un bon contribuable. Mais il y a aussi le coup classique des français de papier et des français de sang. Ah oui ! Français de sang égal blanc, français de papier pas blanc, c'est ça ? Si on ne donne pas à des jeunes français de papier qui voudraient devenir des français de désir accès à nos héros, à nos saints, à nos légendes, à nos bravoures, à nos vies sacrificielles, à tout ce qui fait la grandeur, l'élégance et le poème français, eh bien, ils se tourneront, ils se tournent déjà vers d'autres saints, vers d'autres héros, vers d'autres légendes, vers d'autres bravoures, vers d'autres gloires, et vers d'autres vies sacrificielles. Et c'est ce que fait De Villiers ici. Il n'y a plus de débat sur le fait qu'il y aurait des français de papier et des français de souche. La seule question qu'on se pose, c'est de savoir comment transformer les français de papier en français de désir. Ils politisent la division et en font un sujet de débat politique normal. Ce n'est plus un délit raciste, c'est une opinion politique. Et ainsi, les extrêmes droites peuvent se présenter comme les protectrices de la liberté d'expression et contre la censure dans les médias. Éric Zemmour pose sur la table des questions politiques, sociétales, civilisationnelles qui percutent la société française. Les petits marquis de l'intolérance confient dans leur magistère moral et drapés dans la bonne conscience refusent le débat. France Inter et le service public abritent en toute impunité leur morgue, leur déni et leur arrogance. Les français trancheront, le débat est ouvert. La préférence nationale est ainsi le stratagème parfait du RN. Comment peut-on être démocrate et contre la préférence nationale alors que la constitution consacre elle-même la souveraineté nationale ? Si la nation est souveraine, elle peut faire ce qu'elle veut. Imparable ! Oui, alors juste si on s'arrête à une phrase et qu'on dit que le reste de la constitution, ils l'ont écrit pour faire joli. Le vert est dans le fruit. On réduit la complexité de la vie sociale à une division toute simple. Eux et nous. Cette division essentialise les gens. Les islamo-gauchistes contre les patriotes. Cette essentialisation permet à la rhétorique post-fasciste de donner l'impression d'un peuple assiégé et sans cesse menacé par un complot du système contre lui. C'est le second stratagème de l'extrême droite. Deuxième stratagème, le complot du système contre le peuple. Diviser entre le vrai peuple et le faux peuple ne suffit pas. Il faut encore exploiter cette division pour obtenir des résultats politiques. Pour cela, il fabrique une atmosphère anxiogène. Le système livre la guerre contre le vrai peuple. Les anxiologues de Plateau règnent en maître. Vous savez, les Zemmour, Pro ou encore De Villiers qui vous répètent qu'on égorge en France comme ce n'est pas permis. Tous les jours, des dizaines de personnes sont terrorisées de vivre chez elles à cause du racisme anti-blanc. Qu'est-ce qui se passe ? La réponse est probablement la peur. La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. La peur d'être dénoncée, la peur d'être décapitée, la peur d'être égorgée. C'est ça le statut du prof aujourd'hui. La peur du mot de trop qui est rapportée ensuite à un islamiste qui vient vous égorger. Ce qui explique l'autocensure. Ce qui explique l'autocensure. 56% des professeurs s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France. Bref, ils tapent comme des sourds et répètent que vous n'êtes pas en sécurité chez vous, que vous êtes envahis, que votre culture va disparaître. Et cette litanie se généralise. Les criminels et les terroristes ont des complices. Ce sont les oppositions, les libéraux, les gauchistes, l'Europe. Bref, ceux qui ne sont pas d'accord avec les fascistes sont en réalité contre le peuple. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une usurpation du pouvoir du vrai peuple par le faux peuple, mais d'une attaque en règle du système contre le vrai peuple. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population. C'est clair. Un génocide, Philippe Devilliers ? Un génocide du peuple français. Un génocide ? Vous employez... J'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Mais à part ça, ils ne sont pas racistes. Dès lors, s'opposer ou critiquer les idées fascistes, c'est commettre un crime de lèse-majesté. C'est s'attaquer directement au vrai peuple. Bref, c'est être un tyran. Non mais on ne peut plus rien dire ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! Outre-Atlantique, le champion de cette arnaque, c'est Donald Trump. Vous savez, qu'il a déjà été condamné par un jury citoyen pour de nombreux délits ? Notamment de fraude électorale et financière, Donald Trump se présente comme une pauvre victime du système judiciaire américain et menace une fois au pouvoir d'utiliser son ministère de la Justice pour se venger de tous ces gens. Dès que quelqu'un, qui qu'il soit, élu, indépendant ou citoyen, s'oppose à ce que les droites extrêmes exigent, il est fustigé de vouloir s'en prendre au peuple. Alors que l'extrême droite, bien gentiment, veut protéger le peuple de ses méchantes oppositions. Et c'est ce qui se passe lorsque les post-fascistes restent au pouvoir. Ils parviennent à monopoliser de plus en plus la parole du peuple jusqu'à ne plus la laisser libre. Troisième stratagème, monopoliser la parole du peuple. Dans le post-fascisme, la démocratie n'est plus une discussion ouverte sur les grandes orientations de notre pays. Il n'y a plus d'opposition et de majorité mais il y a le peuple et le reste. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Or, c'est bien connu, en démocratie, seul le peuple a le droit à la parole. Et c'est ainsi que progressivement, les droites extrêmes monopolisent la parole populaire. C'est très clair en Hongrie où le Fidesz fait explicitement campagne comme ça. C'est aussi très clair en Turquie où Erdogan a construit ses stratégies électorales en se faisant le seul interprète authentique du peuple. Mais cette capture de la parole populaire ne peut rester purement rhétorique et cherche à s'institutionnaliser. Les droites extrêmes modifient subruptissement les règles électorales, mettent leurs proches dans les commissions électorales ou nomment directement les juges, les procureurs et plus largement les fonctionnaires. Aux Etats-Unis, par exemple, sous la houlette de Donald Trump, les républicains ont redessiné des cartes électorales pour diminuer le poids électoral des personnes de couleur noire. En Hongrie, le pouvoir utilisait ces informations électorales via le ministère de l'Intérieur pour faire voter des militants par autobus entier là où c'était nécessaire le jour de l'élection. Bref, ils prennent progressivement un contrôle idéologique sur tous les domaines de la vie politique et s'assurent que personne ne puisse plus s'opposer à eux. Et ceux qui s'opposent ou qui résistent, après les intimidations, harcèlement et menaces, ils leur réservent la punition. Par exemple, en Suède, récemment, une proposition de loi de l'extrême droite qui a beaucoup de chance de passer, punira de prison le fonctionnaire qui n'aura pas dénoncé la personne qu'elle pense être en situation irrégulière. Ah ouais, ils font plus semblant en Suède, hein ? L'idéologie post-fasciste se dévoile alors au grand jour. Elle cherche à dominer chaque espace, public et privé, même l'espace intérieur de ses sujets. Les projets post-fascistes ne sont pas moins totalitaires que leurs ancêtres. Ils le sont peut-être plus sournoisement. Les fascistes ont changé de visage et se sont grimés comme un macabre spectacle des atours d'une démocratie qu'ils ont assassinée, prétendant la défendre. D'une société vivante, libre et diverse, les extrêmes droites font de la démocratie un concept vide de sens et plein de leur violence. Alors que la démocratie suppose la diversité des oppositions, le débat rationnel est contradictoire, les droites extrêmes entretiennent une atmosphère d'angoisse identitaire généralisée pour monopoliser le pouvoir et la parole du peuple. Ne nous trompons pas, ils ont l'air moins méchants qu'au siècle dernier mais comme on l'a vu récemment dans les rues de Paris, ils n'ont pas vraiment changé. Ils sont toujours aussi violents, xénophobes, homophobes, racistes et totalitaires. Alors certes, ils n'incendient plus leur hashtag comme Hitler mais ils divisent toujours autant la société entre les vrais et les faux citoyens en accusant les autres de diviser. Tout droit sorti de cette idéologie post-fasciste, le concept de dédiabolisation symbolise le chemin parcouru par le Rassemblement national et le danger qui nous quête. On entend souvent sur les plateaux télé la vieille rengaine selon laquelle Hitler serait arrivé au pouvoir légalement. Cette légèreté journalistique oublie le fait qu'il est arrivé au pouvoir après des années de bastonnade et de contrôle des rues allemandes par ses milices. Cette légèreté journalistique oublie aussi qu'une fois au pouvoir, il a utilisé toutes les techniques que nous venons de voir pour s'y maintenir. C'est le sens de son slogan si simple et hypnotique. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Ein Volk, un seul peuple, unique, les purs, les ariens. Ein Reich, une seule structure politique, un seul parti politique pour le peuple. Ein Führer, un seul interprète authentique de la volonté du peuple. Cette hypnose politique macabre inaugurée par Hitler fut si efficace qu'elle est reprise aujourd'hui par les néofascistes. Alors oui, pour l'instant, pas de camp de la mort en Europe, mais quid des camps de migrants qu'on envoie en Turquie sans supervision ? Quid des gardes frontières européens qui assassinent des migrants en les rejetant à la mer à leur mort ? Quid des projets de déportation de masse des étrangers irréguliers ? Hitler n'est pas arrivé au pouvoir légalement, mais le RN le pourrait. C'est peut-être ça le plus terrifiant. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse. Mesurez le vide abyssal au bord duquel Emmanuel Macron nous a poussés. Mesurez le danger qui guette notre beau pays. Mesurez bien que dimanche, 30 juin, il n'y a plus que vous pour empêcher ces gens d'accéder au pouvoir. Vous, votre bulletin de vote et votre conscience. Car après nous avoir divisés, après nous avoir vendus un soi-disant complot contre nous, nul doute qu'ils nous baïonneront définitivement. Et cette fois-ci, le peuple aurait bien raison d'avoir peur. Si vous avez aimé cette vidéo et le contenu de Blast, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page de soutien. Quant à moi, je vous laisse avec cette citation inspirante. Pour s'implanter, le totalitarisme a besoin d'individus isolés et déculturés, déracinés des rapports sociaux organiques, atomisés socialement et poussés à un égoïsme extrême. Anna Arendt, les origines du totalitarisme. Tu viens ici, là. On t'a invité ? Non. Tu dégages. On fait ce qu'on veut, on est chez nous. D'accord ? Alors tu dégages. Mettez ça dans la vêt. On est chez nous. Alors, va à la dish. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada